Donc, bienvenue. Mon nom, c'est Joanne Whitmore. Je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie. C'est moi qui va animer la conférence d'aujourd'hui. C'est une conférence qui est bilingue. Donc, je vais, pour l'introduction seulement, je vais passer des fois de l'anglais vers le français et vice-versa pour être plus efficace. Mais chaque conférencier va pouvoir présenter dans la langue de leur choix. Sur le site de l'événement dont je vous ai envoyé le lien, il y a toutes les présentations, je pense à l'exception d'une, qui ont été traduites. Donc, si vous préférez quand quelqu'un fait une présentation dans une langue, vous pouvez passer à l'autre langue. Welcome, everyone. My name is Joanne Whitmore. I'm a senior researcher at the Chair in Energy Sector Management of HEC Montréal. I will be hosting the event today. Just so you know, this is a bilingual event. All the presentations of the guest speakers are available in both languages on the website of the event, which I've sent you the link already in emails. I will, for this intro, go in English and in French to try to be as efficient as possible and to get everybody on the same page. But each guest speaker can present in the language of their choice. So, this workshop is basically a collaboration that the Chair in Energy Sector Management of HEC is doing with the Ministry of Energy and Natural Resources of Québec. It's also done in collaboration with Statistique Canada. The Ministry of Energy is financing this event, and it's part of their plan of innovation and energy transition. We have Mathieu Peyard, which will be the next guest speaker that will speak, that is a director at the Mail, which will talk about the interest for them for this. So, this event has about 50 stakeholders from different levels of decision-making from the academy, government, professional, and community sectors. It's mostly, I would say, even more than stakeholders. They're experts. A lot of people work with the data. They can be some modelers. They can be the ones at Statistique Canada, for instance, that are dealing with the data sets on energy and so on. So, it's a pretty high-level event, and there's going to be three parts to this workshop, the scoping conference that we're having today, and then there's two, sorry, four roundtables, two of which are taking place tomorrow and two the following day, to basically gather thoughts of the experts and stakeholders on different issues we're going to be addressing during these roundtables. And then afterwards, I will be with the team of the chair, producing a synthesis report of the roundtable, which we will make public and be vetted by the participants. So, I'll speak in French for this. Donc, le mandat et l'objectif de l'événement, c'est d'amorcer une réflexion sur les actions à prendre pour moderniser l'approche canadienne à la transparence, l'accès et la disponibilité des données énergétiques, de façon à améliorer la prise de décision en matière de transition énergétique et de décarbonation de l'économie. Il y a essentiellement quatre enjeux qu'on va traiter dans le cadre des ateliers et des tables rondes, des tables rondes, pardon, et de l'atelier. Donc, on veut regarder, entre autres, les enjeux, donc identifier les enjeux qui expliquent les insatisfactions vis-à-vis de l'état actuel des données énergétiques au Canada. Évidemment, s'il n'y avait pas d'insatisfaction, on ne ferait pas cet événement-là. Puis, juste pour que vous sachiez, il y a eu d'autres événements dans le passé, entre autres, qui étaient organisés par l'Institut Énergie Trottier et Stati Canada, où ça avait fait des colloques il y a plusieurs années. Et donc, c'est un peu dans cette suite logique-là qu'on fait cet événement. On va aussi viser à identifier les besoins prioritaires en matière de données pour soutenir la transition énergétique et la décarbonation. Proposer aussi des pistes d'action prioritaires à envisager pour limiter la suppression et favoriser la divulgation et la disponibilité de données en énergie. Et finalement, on va trouver des options peut-être pour améliorer la concertation des différentes parties prenantes dans ces processus-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Why are we doing this? Well, the last major review of Statistic Canada Act was over 40 years ago, but the reality for energy and what has to do with energy transition is that it's a provincial jurisdiction. So, designing, implementing actions to achieve the different targets of decarbonisation in 2030 or 2050 requires that different actors have objective, detailed and transparent information on the energy system and also all of the consumption patterns, especially at the provincial level, given that they have that authority. However, as we know, many statistics needed for the analysis to support decision-making are not readily available to many actors. And so, this lack of transparency and the coherence and the way and methodology for suppressing certain data, as well as the availability of data, becomes an obstacle to innovate and to effectively coordinate actions to accelerate the deployment of energy transition measures. There's a bit of a paradox also that needs to be addressed according to the Statistic Canada guidelines, statistical information is essential for organized human society to function. So, this is a very important acknowledgement, but also that a lack of quality of data can seriously jeopardize decision-making process. And in order to be able to allocate resources for different actors, we need to understand what's the reality that we are working with. And so, even Statistic Canada has, you know, in their objectives, the importance of having data to be able to evaluate public policy and programs and to improve public and private decision-making for the benefit of all Canadians. So, given this recognition, at what point and under which circumstances does energy, does the climate urgency outweigh some confidentiality concerns? Because, you know, we're not 40 years ago and energy data now has a whole new importance in order to be achieved and avoid certain crises that we're facing. And so, how does Statistic Canada define in their rules for confidentiality on energy data? How does it give weight to the public good or the country's need in the context of climate and energy transition? You could imagine how they would do that for water because it's so fundamental for human life. But in the context of climate crisis, how do we deal with this issue? So, the issue for the workshop, which all of our conferences, panelists will be discussing, is data availability and data access for availability. We're basically looking at what kind of data do we have in order to ensure a transition and also what is the granularity of these. Is it available on an annual basis? At what regional level is it available? When we think in terms of energy, biomass, renewable, hydrogens, these are all data that are very difficult to have at provincial level. And yet, they're so important. We're talking about hydrogen all the time. And yet, we have very little data on it, especially the sources of how it's produced. For data access, this is having access to data that is retrieved, but a lot of, some of them, especially hydrocarbons, are often suppressed for confidentiality. And obviously, this limits the monitoring of trends of key sectors and understanding markets and the ability to make decisions to do the transformation that's needed. So, before I delve into the conference, I just wanted to give a concrete example, because sometimes talking about data is very abstract. But this is a graph that we do every year since we started in 2014 of the State of Energy of Quebec. It shows Quebec's oil supply source. And we can see that since 1990, our supply sources have changed significantly. And we had, in Quebec, lots of oil coming from outside North America. And then, in 2014-15, we started having pretty much just oil being sourced from the U.S. when there was the oil shell boom. And then, Canada, with the reversal of the Enbridge pipeline. And this graphic was actually very useful, because there was a discussion in the media and by decision makers of, oh, Quebec is Quebec having ethical oil. And a lot of people were saying, oh, Quebec, why would you buy oil from Saudi Arabia? But when this graph was produced, and all this data is used, it's from Statistics Canada, it was clear that there was not really any oil in the recent years coming from Saudi Arabia. Yeah, so it was a very, it was used by media, by decision makers, by, you know, policy consultants. And this was a graph that was useful to make sure everybody understands reality and where we're going with our energy. So, to give you an idea, these, this, there's two sources important for producing that graph. One is the Canadian International Merchandise Trade Database. It's up to date, wonderful. We get data on a monthly basis. This, the last time I looked, was up to July 2021. And right now, from our international imports of oil into Quebec, we only get oil from the U.S. and we can even get it at the state level. So, this is, you know, this is pretty good information. When we go now for, for the data that is their rivals from oil produced in Canada, that's coming towards Quebec. Today, you can see that since January 2007. And, you know, I just didn't show the other data from before because it goes further back. But it's all exits. All exits means this data has been suppressed. And this is not even data by provincial level, as you can see, it's either received from a Western Canada or Eastern Canada. So, even at that very high level, we can't get that the data was suppressed. And we don't know why, because this information is not provided. And the data ends in 2018. So, on top of that, it's, you know, the table has been discontinued. The data is suppressed. And it's, even if it's old data, it's still not being found. And just to give you an idea of how rules evolve, and it's important to understand the metadata, when I first produced the graph, I used data that was extracted in October 2019. And you can see to the left, to the table, everything that's in yellow with X's, that's suppressed data. And when I extracted that same data in July 27, for some reason, suddenly it's all, you know, most of it has been identified as X, which means it's confidential and it's been suppressed. And when I asked Statistics Canada, why, what's the methodology, they said the methodology for confidentiality is confidential. So, in a science world, that would be very harshly seen upon, because it's important to understand decisions that are made. So, they, I was told there's a new data table that replaces it, and this is the new table to replace the arrivals, that would replace the arrivals of petrol from Canada into Quebec. But, as you can see, what has to do with inter-regional transfer is not available. So, the data is up to 2-20, December 2020, but there's no data. So, we're, basically, that graph, that beautiful graph I showed you, I wouldn't be able to make it today if I was, for the first time, making it. I won't go into the window, because my colleague, Pierre-Henri, will talk about this, but this is a graph we make, and every province needs to have this graph if we're going to do an energy transition. It shows the energy balance, what's the energy sources coming in, and what's the useful energy or the wasted energy coming out of our system. And this is what we need to be able to change and reproduce every year to see how the, sort of, spaghettis or the sankeys are shifting, changing. For this, we use, again, the Canada data, but most of it is, you know, a lot of it, sorry, is suppressed. It has to do with mostly hydrocarbon data, and then certain data availability, like solar, wind, biomass, biofuels, is not represented. So, I have to go everywhere to try to get some information from consultants, from provinces, from, and so it's, you know, this should be a fairly straightforward graph, and it's, every year, it's a struggle to make it. So, I'm going to pass it in French, sorry, for my French colleagues. So, for the conference, we're going to have the first part, which will be from 9h to 10h25, we're going to have a pause in 10h25 and 10h40 for then to start the second part, from 10h40 to midi. So, all the biographies of the conferencing are available on the site, in fact, in the program, in the program, so I invite you to consult it. Thank you very much. We're going to ask you, Mr. Jean-Marie. On you, excuse me, Mr. Jean-Marie. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, parfait. Bon, bien, bonjour. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je suis très heureux d'être ici parmi vous pour ce nouvel atelier sur les données de l'énergie. Donc, j'en profite d'abord pour vous remercier dans le fond, remercier l'ensemble des participants, mais aussi les gens de la chaire de gestion sur le secteur de l'énergie. Mme Pinot, Mme Pinot, Mme Pinot, Mme Whitmore, pour votre contribution justement à l'élaboration de cet atelier. Puis, effectivement, je veux souligner aussi la contribution particulière de Statistique Canada dans cet atelier et au niveau de l'atelier et de l'élaboration et de la participation. Donc, comme vous le savez, maintenant, c'est une habitude que nous avons au ministère de collaborer justement avec la chaire pour tenir des ateliers thématiques sur la transition énergétique. Nous sommes vraiment convaincus que c'est la meilleure façon de réussir à développer de la connaissance et d'échanger, dans le fond, développer une compréhension collective finalement des enjeux et des vices de solutions que nous pourrions mettre de l'avant en matière de transition énergétique. La thématique d'aujourd'hui en est une des plus pertinente. En fait, on sait bien qu'une information de qualité fournissant un portrait réel des situations, par exemple, au niveau des ressources naturelles, est tout à fait utile et requise, en fait, pour pouvoir mettre en œuvre des stratégies d'exploitation pour valoriser finalement ces ressources. Ça donne aussi un contexte de prévisibilité aux investisseurs qui ont besoin de ces informations-là pour prendre des décisions d'affaires. En matière de transition énergétique, c'est tout à fait la même chose, en fait, surtout lorsqu'on prend la mesure du défi qui est devant nous. Madame Whitmore l'a mentionné un peu en intro. Au niveau des changements climatiques, évidemment, quand on regarde quelles sont les meilleures stratégies à déployer, bien évidemment, il faut se pencher sur l'information qui est disponible. Et quand on traite l'information, comme c'était présenté tout tôt, mais on peut constater qu'effectivement 72 % des émissions d'affaires au Québec sont liées au secteur de l'énergie. Donc, naturellement, ça va nous identifier quel est le secteur dans lequel il faut agir si on veut avoir des impacts concrets et tangibles au niveau des impacts GES. Une fois qu'on a identifié l'énergie et qu'on a dit que la transition énergétique est la priorité, maintenant, il faut réussir à développer beaucoup plus de détails sur les stratégies à déployer parce qu'il y a des créneaux qui sont plus performants que d'autres. Et donc, il faut nous identifier vraiment ces priorités-là, considérant évidemment qu'on est dans un contexte dans lequel les ressources humaines, les ressources financières sont limitées et qu'on a aussi un problème de temps. Donc, les données de l'énergie sont la base essentiellement de l'ensemble des processus décisionnels qui sont requis pour atteindre les objectifs et pour développer les différents scénarios en matière énergétique. Donc, si on n'a pas accès à de l'information de qualité, bien évidemment, on va naviguer à l'aveugle, on va y aller par essaye et erreur, qui serait tout à fait inacceptable, même si on avait du temps, mais comme je le mentionnais un peu plus tôt, nous n'avons pas ce temps-là. On n'a pas le luxe d'agir et d'attendre, d'essayer différentes choses. Il faut rapidement identifier les créneaux sur lesquels il faut agir. Il faut donc rendre non seulement l'information disponible au gouvernement, ce qui a beaucoup à faire en la matière, mais il faut aussi déployer et rendre disponible cette information-là à l'ensemble des acteurs et des organisations qui souhaitent contribuer par la réalisation d'études ou d'autres travaux pour venir contribuer dans le fond et donner une vision vraiment complète des enjeux et des problématiques pour pouvoir identifier les meilleures stratégies qui vont nous permettre d'avoir des effets structurants et réels dans le marché. En plus d'être dans un contexte d'urgence, les questions auxquelles on se fait face sont de plus en plus complexes et le nombre de variables se multiplie. Donc, par exemple, le gouvernement du Québec a annoncé sa vision d'électrifier son économie d'ici 2030, une vision qui est portée par le plan pour une économie verte, où le gouvernement, dans le fond, mentionne qu'effectivement, on souhaite électrifier l'ensemble des usages énergétiques au Québec. C'est très louable d'aller dans cette direction et vouloir utiliser cette électricité de cette façon-là. Par contre, quand on arrive pour déployer concrètement les mesures dans le marché, il est requis d'avoir de l'information de grande qualité pour pouvoir justement intervenir adéquatement. Il est faux de penser que le réseau électrique est structuré de telle façon qu'on peut électrifier partout de la même façon dans toutes les régions du Québec. Il y a nécessairement des considérations particulières à prendre en compte dans différents secteurs et plein de précisions comme ça qui doivent être prises en compte. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir de l'information régionale quand on regarde qu'évidemment, le gouvernement souhaite avoir une transition juste. Donc, s'assurer qu'on va avoir du développement économique dans les régions. Donc, ça prend de l'information sur le portrait énergétique des différentes régions, quelle est la possibilité de déployer de nouvelles approches, etc. Donc, l'information, encore une fois, nous est encore plus importante pour ce type de décision. Ultimement, on dit qu'on a besoin de plus d'informations, de l'information plus précise que ce dont on avait accès historiquement. Mais malheureusement, comme Mme Whitmore le mentionnait, il y a une tendance à aller plutôt à l'inverse. Donc, c'est plutôt la tendance de protéger l'information, de la combiner essentiellement. Donc, évidemment, on peut passer à tous les enjeux de confidentialité de l'information aux données personnelles. Évidemment, on peut contrer les actions frauduleuses qui pourraient être faites avec l'information. Mais considérant, dans le fond, l'impact et l'importance que révèle, que recèle l'accès à ces informations-là, il faut réussir à trouver une balance entre le traitement des enjeux de confidentialité et la disponibilité de l'information. Avant de céder la parole, je tiens encore une fois à remercier les participants et les gens de la chaire pour leur implication significative dans l'atelier d'aujourd'hui. Mme Whitmore, M. Pinault, aussi les gens de Statistique Canada, merci beaucoup pour votre contribution. Et je m'en voudrais d'oublier, évidemment, les gens chez nous au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui ont mis aussi beaucoup de temps pour cet atelier. Et finalement, merci également à tous les conférenciers et conférencières qui vont pouvoir nourrir la réflexion avec les présentations qui s'en viennent. Je suis bien honte de vous écouter. Et sur ce, je vous souhaite un très bel atelier. Merci. Merci, Mathieu. Donc, je repartage mon écran juste pour présenter les participants. Donc, les premiers participants pour la première partie de notre conférence sont Caroline Carrière, qui est directrice pour le département de la statistique de l'environnement et de l'énergie à Statistique Canada. Et elle va faire sa présentation avec Angelo Elias, qui est le chef du portail des données et analyse du Centre canadien de l'information de l'énergie, également de Statistique Canada. Donc, ils vont nous parler un peu de l'approche canadienne à l'expression et le partage de données. Donc, Caroline, si vous voulez partager… Excuse Angelo, si vous voulez partager votre écran. Ça me dit que je ne peux pas partager tant que d'autres sont en train de partager, je vais… OK, excuse, ça a été… Je suis désolée, je l'ai retiré mon partage. Merci. Oh, parfait. Ça y est? C'est bon? Vous pouvez tous voir ça? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, je vais commencer par dire quelques petits mots. Bonjour tout le monde. Bon, avant de commencer, j'aimerais faire un grand, grand merci à l'équipe de HEC. Pour leur engagement en tant qu'utilisateur de données, pour leur travail très acharné sur l'organisation de cet atelier, c'est un très, très grand plaisir d'y participer. Et puis, je tenais à faire une note de reconnaissance à René Beaudoin, qui est directeur adjoint, qui est responsable pour le programme sur les statistiques de l'énergie. Malheureusement, il a dû s'absenter aujourd'hui, mais j'aimerais faire un grand, grand merci d'avoir assemblé cette présentation. René, là, c'est vraiment notre expert en matière de confidentialité dans le contexte des données énergétiques. Je vais faire de mon mieux, mais si quelqu'un me pose une question avec laquelle je n'ai pas la réponse, je vous promets de travailler très fort, de vous donner les réponses le plus rapidement possible. On a aujourd'hui une présentation en deux temps. Angelo Eliaf va commencer. Il est, tel que mentionné par Joanne, il est le chef responsable pour le portail du Centre canadien de l'information de l'énergie. Il va faire un survol de cette initiative. Et puis, de mon côté, je vais parler un peu de la façon que Statistique Canada fait la mise en œuvre de la protection des infos confidentielles dans le contexte du programme énergétique. I'm going to be making most of this presentation in French with little bits of English, but I'm very, very happy to answer any questions, either English or French. So, please don't hesitate, ask any questions or ask me to repeat something. Alors, sans tarder, je laisse la parole à Angelo. Merci, Caroline. Bon, comme tu l'as indiqué, je vais juste offrir un survol rapide du Centre canadien d'information en énergie, puis parler un petit peu des travaux qu'on a faits, puis des priorités vers lesquelles on se tourne ces années-ci, pour ensuite céder la parole à Caroline pour la deuxième partie. Donc, dans le contexte du budget fédéral de 2019, le gouvernement du Canada a créé le centre d'information en énergie, avec une bourse de 15 millions de dollars sur 5 ans et ensuite 3,4 millions par année des années subséquentes. C'est pour financer ce projet qui est une collaboration en Statistique Canada, puis Ressources naturelles Canada, et aussi en collaboration avec les partenaires provinciaux puis territoriaux. Puis l'objectif, c'était pour adresser des enjeux qui étaient dans la sphère publique. d'abord pour améliorer l'accès à certaines données, parce que certaines données étaient difficiles à trouver, aussi parce que quand les données étaient disponibles, il arrivait à ces données-là d'être incohérentes ou d'être parfois contradictoires. Puis ça, ça faisait en sorte de polariser certains débats sur les enjeux environnementaux et énergétiques, d'amener une certaine confusion. Puis aussi, bien évidemment, quand on a des multiples sources de données, ça fait en sorte qu'il y a une duplication d'efforts, puis c'est un fardeau indu qu'on doit tenter d'éminer. Alors, dans cette perspective-là, le centre a été créé en 2019, comme je le disais, pour, avec des objectifs très précis. Je dirais que le premier objectif, c'est de constituer un point d'accès unique pour mettre en commun les données et l'information en matière d'énergie au pays, offrir ça à nos publics cibles qui sont les décideurs, les analystes en politique, les chercheurs, mais aussi les étudiants, puis plus largement les Canadiens en général. L'autre objectif pour le Centre canadien d'information en énergie, c'est de compiler, de rapprocher, puis d'intégrer des données qui viennent de différentes sources pour justement contrer l'enjeu dont je vous parlais en introduction. Aussi, c'est de permettre une certaine harmonisation des données, des définitions, des mesures, et des normes pour présenter un portrait cohérent de l'information en énergie au pays. Puis, en même temps, présenter un portrait qui est complet, puis qui est le plus d'actualité possible. Parallèlement à ça, un des objectifs du Centre, c'est aussi de fournir des outils de visualisation, puis des analyses à nos différents publics cibles, puis de soutenir nos chercheurs qui sont issus du milieu universitaire ou de la recherche avec des analyses ou des capacités de modélisation puis de prévision. En somme, c'est les objectifs spécifiques du Centre canadien dont je viens de vous exposer. Puis, à la prochaine diapo, je me concentre surtout sur les premiers objectifs qui sont de fournir un accès unique puis d'intégrer des données en matière d'énergie au pays. Puis, avec une visualisation qui démontre un petit peu l'évolution du système d'information au pays avant puis après l'arrivée du Centre canadien. Puis, ça donne une idée aussi de ce qu'on a comme objectif. Alors, le système d'information en énergie au pays, autant avant l'arrivée du CCI, c'était surtout plusieurs partenaires qui étaient tous en train de collecter des données puis de les traiter de manière indépendante, avec des processus indépendants, justement, puis aussi une diffusion sur leur propre site web de manière indépendante. Et l'objectif avec l'arrivée du Centre canadien de l'information sur l'énergie, c'est de, entre autres, de créer un site web où une des premières choses qu'on a tenté de faire, c'est de constituer un inventaire qui permettait de lier ces différents sites web-là pour mettre en commun les différentes ressources, les différents produits d'énergie dans un point unique. Puis, une étape subséquente à ça, c'est d'intégrer davantage des données des différents fournisseurs, autant les partenaires fédéraux que provinciaux que les autres, dans une base de données, j'ai juste le mot en anglais, le comprehensive, puis de rendre ces données-là disponibles de manière intégrée sur notre site web. Et ça, on y travaille. On a commencé par développer des indicateurs puis des visualisations de données à partir des données de Statistique Canada, mais on se tourne présentement vers les données qui sont propriétés des partenaires externes. On travaille notamment avec Environnement et Changement climatique Canada puis d'autres partenaires fédéraux pour intégrer leurs données sur le site du CCI. Parlant de domaines sur lesquels nous travaillons actuellement, je dirais que dans le but d'améliorer la qualité des données puis la cohérence, puis aussi de mieux soutenir nos utilisateurs, on travaille sur notamment ce qu'on appelle la question du rapprochement puis l'intégration des données. Donc, on a commencé un exercice d'analyse des différentes sources de données sur quatre sujets spécifiques, soit la production du gaz naturel, la production du pétrole brut, la production puis le commerce d'électricité. Pour évaluer un peu l'état de la situation, puis pour faire des recommandations, pour développer un système d'information qui évite des duplications, qui soit plus cohérent, où il y a moins de conflits en termes des différentes sources de données puis des différents indicateurs qui peuvent en être tirés. Puis on a aussi, je le mentionnais tantôt, des projets pilotes pour intégrer les ensembles de données externes. Du point de vue des normes, on travaille sur le développement d'initiatives ou l'intégration d'initiatives SDMX au sein du Centre canadien. Puis on développe aussi des concepts puis des variables harmonisées puis normalisées. On a aussi fait des consultations à travers la communauté pour être en mesure d'offrir des outils de modélisation puis de prévision. J'en ai mentionné un petit peu tantôt. Puis je vous dirais qu'aussi, du point de vue de l'accès aux données, on continue de réfléchir à des options pour voir comment on pourrait éventuellement agir sur l'accès aux données puis limiter la suppression. Puis aussi, on entretient des conversations avec les différents partenaires comme dans le contexte d'aujourd'hui pour travailler à l'amélioration de la transparence, d'accès puis de la disponibilité des données pour les rendre disponibles à nos partenaires puis à la communauté. Alors, je passe la parole à Caroline qui va continuer avec la présentation puis va aller plus dans le détail sur ce qui est fait à Statistique Canada au sujet des suppressions de données, pourquoi certaines données sont supprimées puis quelles actions sont entreprises pour limiter cette suppression-là. Alors, je te passe la parole, Caroline. Merci beaucoup, Angelo. Si tu peux passer à la diapo 7, la prochaine. Parfait. Bon, Angelo vient de faire le tour de la CCIE. Ça, c'est une initiative qui touche sur le grand ensemble des données sur l'énergie au Canada. Moi, je vais vous parler du sous-ensemble des données qui sont utilisées dans la CCIE, mais ce sont les données volumétriques de production, de consommation de l'énergie qui sont diffusées directement par Statistique Canada. Alors, on commence par un petit survol du programme. Ce diagramme-là vous donne une idée de l'étendue du programme. Et vous voyez qu'on diffuse des données sur la production, la consommation de plusieurs et le transport de différentes sources d'énergie. On intègre, on regarde aussi la consommation. Et en plus, on intègre ces données dans un bilan annuel. C'est le rectangle foncé vers le bas de la diapo. Ça, c'est le bulletin de la disponibilité et l'écoulement d'énergie au Canada. Ça, c'est un produit annuel. L'idée générale est très simple, de faire un beau portrait pour tout le monde sur tous les flux de production, de consommation, de transport, de l'énergie en pratique. Ça devient de plus en plus compliqué et pour des très, très bonnes raisons. I'm not complaining. I completely agree with Joanne and Mathieu that the urgency of many issues, of the climate crisis, for instance, require more detail, require more granularity of data. And that is kind of where we are seeking to be able to balance the key balancing point that we have to maintain within the programme, which I'll describe in the next slide. Alors, notre cadre de travail, c'est vraiment d'essayer de satisfaire les objectifs des utilisateurs de nos données en tenant compte de nos obligations légales sous la loi de la statistique. Ça, c'est la grande, grande tension. C'est vraiment, ça va être la grande discussion, je pense, de ma présentation et aussi de l'atelier. La loi de la statistique, très rapidement, elle demande qu'on protège la confidentialité des informations qui viennent d'un particulier, soit d'un individuel ou d'une entreprise ou d'une organisation. C'est un aspect qui touche vraiment et qui crée les X que Pierre-Olivier et Joanne vont décrire. Et c'est aussi la pratique dans le programme, l'utilisation de la loi de la statistique dans le programme, c'est qu'est-ce que j'ai essayé de décrire de façon la plus précise possible. C'est important to note we are a centralised statistical agency, unlike in the U.S., which kind of splits its overall data collection responsibilities throughout different organisations. Having that overall approach can be really helpful. It helps us create some integrated products that kind of helps us combine labour data, for instance, with economic data on the energy sector and can create some very interesting products. But we have one tool over which to guide confidentiality. That is kind of, it's a little bit one-size-fits-all. And this is, it has benefits. It helps us get more data from respondents, but it also has some drawbacks. The loi de la statistique a des bienfaits. Mais c'est un outil qui est utilisé pour toutes sortes de données, des données privées, des données sur les entreprises, et parfois comment l'impact sur les données énergétiques sont peut-être inattendus. Certainement, dans le secteur de l'énergie, on souffre un peu du fait qu'il y a une concentration élevée du secteur industriel dans certaines parties de la production énergétique, et surtout quand on essaie de faire des données au niveau provincial ou des territoires. Est-ce que je peux avoir la prochaine diapo, Angèle? Oh, pardon. Quels sont les grands enjeux qui déterminent si une donnée dans une cellule, dans un tableau, peut être diffusée? Premièrement, on regarde le nombre des répondeurs potentiels. Par exemple, les enquêtes sur les ménages souffrent très peu de suppression puisqu'il y a comparativement beaucoup de répondants, mais de l'autre côté, au Canada, on a très peu de raffinerie et puisque c'est eux qui nous donnent les informations sur la production des produits de pétrole raffiné, ça devient souvent un problème. Comment définit-on l'univers des répondants? Ça, c'est une question qu'on regarde de près en ce moment à Statistique Canada. On peut, par exemple, définir l'univers des usines de fabrication, c'est un exemple, comme étant tous ceux qui sont dans l'échantillon d'une enquête. Ou, par contre, on peut dire que l'univers, c'est toutes les usines au Canada. Ça, ça fait une grande différence. La première approche, si on regarde vraiment, si on se limite à l'univers qui est dans l'échantillon et on utilise cet univers-là pour décider si on suprime ou non, ça crée une approche envers la confidentialité qui comporte très peu de risques, mais ça fait pour beaucoup de X. Mais si on regarde dans cet exemple-ci, les usines de fabrication au Canada, bon, là, ça commence à ouvrir les possibilités pour avoir un peu moins de confidentialité. Le prochain point, c'est est-ce qu'il y a un ou plusieurs contributeurs qui sont beaucoup plus grands que les autres? Dans ce cas-là, ça devient difficile de protéger les données sans avoir recours à la suppression, recours aux X dans les tableaux. Et finalement, il faut protéger contre la divulgation résiduelle. Ça, c'est un aspect qui est difficile, très difficile à prédire. Une divulgation résiduelle, ça, ça a lieu lorsqu'il y a plusieurs renseignements qui sont accessibles au public, quand parfois, c'est possible de les combiner de façon pour calculer les renseignements qui sont confidentiels. Il faut essayer un peu de penser en avance quand on crée nos tableaux pour voir s'il y a cette possibilité-là. Ça peut devenir très compliqué, très difficile, surtout à mesure qu'il y a de plus en plus de variables, le plus grand nombre de données qu'on met, le plus grand les possibilités de combiner. Ça devient très difficile à un certain point de vraiment déterminer quelles sont les divulgations résiduelles possibles. Heureusement, le quatrième point, on a des ententes de divulgation ou qu'est-ce que moi, je préfère appeler des renonciations, or what we call waivers in English. Ça, c'est utilisé avec les entreprises et c'est eux qui nous donnent l'autorisation de divulguer leurs données confidentielles. C'est un outil très, très puissant. C'est un outil qu'on utilise beaucoup, beaucoup dans le programme de l'énergie. Mais ça crée des problèmes parce que ce n'est pas nous qui avons le contrôle complet. Parce que si une renonciation n'est pas renouvelée, ça peut avoir de très grands impacts sur la disponibilité des données, un grand impact soudain. Et ça, c'est surtout parce qu'à cause de la concentration du secteur énergétique tel que dans le domaine des raffineries. Ça, c'est, comme je disais, c'est notre premier grand outil utile pour réduire la suppression des données. René, dans les autres considérations, on a eu besoin de publier toutes les estimations au niveau national. J'aimerais mentionner que ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus dans le passé. Ça fait quand même assez longtemps qu'on sait que les estimations nationales, c'est important. Et on a été là en phase, émotionnellement, à cause des demandes de rapportage au niveau international. Mais on sait que les enjeux, beaucoup d'enjeux, sinon presque tous les enjeux sont au niveau, dans le domaine de l'énergie, sont au niveau provincial, territoire. Et c'est une priorité pour nous en ce moment. Prochaine diapo, Angèle, s'il te plaît. Bon, ici, on a un tableau qui démontre un peu les genres de données énergétiques qu'on produit. C'est dans le contexte du bilan sur la disponibilité et l'écoulement d'énergie. Mais ça nous donne une idée quand même assez, qui est applicable au plus le programme. On voit qu'on a en fait trois catégories de données si on regarde ça à travers, dans la lumière de la situation. En premier lieu, on a les cinq premières lignes où on a les données du mouvement sur le gaz naturel, sur l'électricité. Et on voit que c'est catégorisé sur quelque chose qu'on appelle 17-2G. Et ça, ça fait référence à la section de la loi de la statistique qui n'a que dans le cas où on a des renseignements qui ont trait à un transporteur ou à une entreprise d'utilité publique, le statisticien en chef a la discrétion d'autoriser la révélation de ces renseignements. Cette partie de la loi, ça, c'est notre deuxième grand outil pour réduire la suppression des données. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie toujours de faire. Alors, les centrales électriques ont dit utilité publique, il n'y a pas de suppression. Distribution du gaz naturel, c'est le même cas. Alors, dans ce premier cas, on n'a pas vraiment de problème. Deuxièmement, et ça, c'est, je pense, vraiment le cru du problème, on a des données, on voit que c'est sur le charbon, les produits pétroliers raffinés. Ça, c'est des enquêtes, je dirais que plus traditionnelles, où on doit vraiment regarder les enjeux sur la confidentialité que j'ai mentionnés dans la diapo précédente, c'est là qu'on cherche vraiment les renonciations. Et c'est aussi à cause de la nature des renonciations où on peut avoir des suppressions soudaines, surprises, qui peuvent sembler vraiment étranges, des renversements soudains. Et bon, celles-ci sont souvent dues à un changement dans la disponibilité de ces données-là. ou à cause d'une divulgation résiduelle. On mentionne ici des nouvelles méthodes, j'ai parlé de ça dans quelques instants. Finalement, troisième plan, trois produits qui, à la base, utilisent des données administratives. On voit, dans le premier cas, c'est les services frontaliers qui nous donnent des données sur les échanges commerciaux, les provinces nous donnent des données sur le pétrole brut, etc. Alors ça, c'est un autre outil très important, les données administratives qui deviennent de plus en plus importantes à Statistique Canada. Notre approche envers la suppression dépend vraiment des règles d'utilisation qui sont imposées sur nous par le producteur d'origine des données. et ça, ça peut changer. Dans ce cas-ci, avec ces trois exemples, ce sont des arrangements flexibles et très, très stables. Alors, c'est des bonnes choses, mais la chose, c'est que, en tant qu'on accroît le montant de données administratives, l'utilisation de données administratives, ces données-là ne sont pas toujours stables et ne sont pas toujours flexibles. Ça dépend vraiment sur le cas très spécifique. qui reste une minute. Ah, pardon. D'accord. Alors, on va faire, j'aimerais parler ça. C'est la, c'est vraiment notre diapo-clé ici. On a parlé un peu des accomplissements récents où on voit que globalement, on a réduit la suppression dans le cas de B, enquête mensuelle sur les produits pétroliers, augmentation de 30 à 35 % de 2013 à 2018. Mais une grande leçon qu'on a appris que je voulais vraiment mentionner, c'est que la réduction globale est importante, mais chaque fois que, mais si, la réduction de suppression, mais si on change ça rapidement, il faut regarder quels sont, quels sont les changements, parce que parfois, il faut changer où les suppressions ont lieu et puis il y a des usagers qui sont surcrits. Donc, c'est quelque chose que nous avons de penser à ce que nous avons c'est qu'on peut de penser ou de penser l'amont de data ou de penser, mais nous avons de penser à ce que nous avons et de penser où les changes ont lieu de prendre place. Donc, nous avons vu 2019, l'enquête nationale sur les produits patrouilliers réfinés pour les refines petroleum products. Nous avons de penser que nous avons de revenir un peu parce que, les tools que nous utilisons pour réduire suppression sont souvent ne sont pas sous-estrées avec des choses comme des waivers et avec des choses comme des agreements pour utiliser administrative data. Ce que nous avons essayé de faire est de sorte de créer plus tools que sont dans notre bailiwick que nous devons contrôler complètement. Et que concerne la réunion tabular adjustment. Pour various reasons, je suis très heureux de parler de ce. Nous ne sommes pas vraiment à la survey side pour ce parce que nous avons de combiner so many things, mais nous avons un sérieux à incorporer random tabular adjustment into l'intégrative product que est le report on energy supply and demand. On essaie de penser à ce que la participation peut nous aider dans le contexte du bilan énergétique. En plus, on aimerait aussi, je vais passer rapidement, on aimerait aussi discuter si on peut maximiser le partage des données selon la loi de la statistique. Ce n'est pas toujours parfait. On a parlé aussi avec nos collègues à HEC que dans le cas où on veut démontrer ou avoir utilisé les données complètement publiques, le partage des micro-données, ce n'est pas toujours la meilleure chose, mais c'est certainement une option qu'on peut regarder ou on peut partager les micro-données. Des chercheurs, les autres gouvernements peuvent travailler avec. Ils peuvent même faire des analyses et si les analyses ne révèlent pas des données confidentielles, ces analyses peuvent être publiques. Comme je dis, ce n'est pas parfait et ça ne répond pas à tous les besoins, mais c'est aussi un aspect qu'on aimerait, on est toujours content à explorer. Alors, je vais laisser cela, Joanne, merci beaucoup. Merci. Oui. Parfait, je vais passer la parole tout de suite à Ismaël Sissé qui est économiste à la direction des stratégies énergétiques au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Il va nous présenter les perspectives et les enjeux des gouvernements en prévention en utilisant le Québec comme une étude de cas. Donc, Ismaël, si vous pouvez partager votre écran, s'il te plaît. Merci. 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 Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, mais on voit seulement le coin, il faudrait peut-être pouvoir la mettre en mode plein écran si c'est possible. OK. Est-ce que là, c'est mieux? Non. Non? OK. Est-ce que ça l'a gelé? OK. Je vais reprendre. Ça avait marché tantôt quand on avait les joies de la technologie. Sinon, Ismaël, moi, j'ai une copie, donc je peux toujours la partager. Mais c'est juste, c'est sûr que c'est mieux si tu as le comprendre. Je vais reprendre. OK. Là, on l'a en plein écran, ça devrait. OK. Elle est sur mon bureau, c'est bon. On ne le voit pas, donc il faut repartager encore. Oui. Parce que je l'ai malheureusement fermée. Elle est sur mon bureau, ça ne va pas prendre du temps. OK. C'est bon. Là, je vais repenser le partage. bien. OK. Bon, écoutez, je vais... Je vais te laisser partager, ça va être... C'est dommage. OK. On partage la version en français. Oui. OK. Donc, voilà. Désolé, tout le monde. Merci pour moi. Juste un petit rappel que si vous avez des questions, on est déjà un peu en retard, je suis désolée, mais vous pouvez demander des questions dans la fenêtre. Il y a une petite fenêtre questions et réponses en bas de l'écran. donc, je vous invite à faire ça. OK. Bon, quelque chose qui devrait être si simple. OK, je l'ai. Donc, voilà. Je vais compter sur toi, je te signalerai quand tu voudras passer... Tu connais maintenant l'écran? Oui. OK. Donc, voilà. C'est bon. Je te signalerai quand tu voudras passer, je vais compter sur toi. OK. Donc, d'abord, avant de commencer, j'aimerais quand même préciser que cette présentation est en grande partie basée sur l'expérience au sein du MERN. Je n'ai pas la prétention de refléter tous les enjeux qui sont rencontrés par tous les ministères et organismes en lien avec les données énergétiques, mais je pense qu'ils se retrouveront dans certains des conseils et des enjeux qui seront présentés. Donc, diapo suivant, le plan de la présentation. Diapo suivant, le plan de la présentation. Est-ce que tu m'entends? Oui, je l'ai, je pense qu'il y a peut-être délai. Peut-être que ça... OK. Je vais poursuivre. Donc, au niveau du plan de la présentation, donc, ce qu'on va aborder, c'est les types d'utilisation de données dans les activités gouvernementales, quels sont les enjeux de données auxquels nous sommes confrontés, présenter un état de situation et bien sûr, proposer quelques pistes de solutions par rapport aux enjeux qui ont été identifiés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être faire un rappel sur la mission du ministère sans rentrer dans les détails. Donc, le ministère a des responsabilités bien sûr en matière de mise en valeur des ressources naturelles et ce qui doit être fait dans une perspective de développement durable. Et il y a également des responsabilités en matière de transition énergétique et de sa gouvernance. Et ce que ça implique, ça a des conséquences en matière de données. Et lorsqu'on analyse la mission, on peut en tirer deux conséquences ou deux implications. Il y a poursuivant. Donc, la première, c'est que le ministère, pour intervenir de façon adéquate dans son domaine d'action, il doit avoir l'information. Donc, il a un besoin de connaissance et on pourrait même parler d'une obligation de connaissance. Et il y a aussi des attentes élevées qui sont exprimées envers le ministère quant à la divulgation et à la vulgarisation de l'information énergétique. Et la deuxième, c'est une responsabilité de prévoir les besoins énergétiques du Québec. Et ça, c'est intimement lié, bien sûr, à la question de la technologie énergétique. Diapo suivante. Je pense qu'on connaît le rôle, l'utilité des données dans les activités gouvernementales, mais je pense que c'est important de les rappeler. Donc, les données énergétiques servent à appuyer l'élaboration de politiques, des politiques énergétiques, de programmes, de plans d'action, politiques aussi en matière de transition énergétique, dans tout processus d'élaboration de politiques. Il y a, bien sûr, un état de situation qui doit être fait, qui doit s'appuyer sur des données énergétiques aussi précises et détaillées que possible. Et puis, en général, il y a aussi un processus participatif qui vise à impliquer les parties prenantes pour arriver à proposer une politique qui va répondre aux besoins autant que possible des différentes parties impliquées. Donc, les données sont cruciales dans ce cadre. Les données permettent également de déterminer et de faire le suivi des cibles en matière énergétique, en matière d'efficacité énergétique, de réduction de produits pétroliers ainsi que d'émissions de GES. Et au niveau de cette utilisation, on s'appuie notamment sur la modélisation et les prévisions. Les données permettent également de faire le suivi des marchés, des tendances, aussi d'évaluer l'impact des politiques sur les consommateurs des entreprises. On pense ici, par exemple, à tout ce qui concerne des règlements qui visent l'efficacité énergétique des bâtiments ou des appareils. Et bien sûr, les données sont importantes pour répondre à différents besoins d'informations qui peuvent venir de l'intérieur de l'appareil gouvernemental, mais qui peuvent aussi venir de l'extérieur comme des citoyens et des chercheurs. La poursuivante. Donc, au niveau des... Donc, dans cette section, au niveau des enjeux de données, on va nous focaliser en particulier sur la capacité de diffusion au Québec. Donc, le ministère de l'énergie et des ressources naturelles publie depuis plusieurs années des données énergétiques. Donc, une information énergétique pour le Québec. Ce site se veut important de l'information pour ceux qui sont intéressés à connaître la situation énergétique au Québec. Depuis quelques années, il y a eu un ralentissement dans ces efforts et j'aimerais revenir sur un certain nombre de facteurs qui expliquent cette évolution. Les contraintes d'accès à la confidentialité ont été abordées dans la présentation précédente et ça a clairement des impacts sur l'information qui peut être divulguée en comprenant le cas des importations de pétrole. Donc, il y a une réduction au niveau de l'ampleur de ce qui peut être publié parce que le ministère ne produit pas ou très peu de données en matière énergétique qui s'accueillent en grande partie sur l'information qui est divulguée par d'autres agences statistiques comme Statistique Canada. Il y a également le facteur de délai. Puisque nous dépendons des données publiées par d'autres, nous dépendons également du délai ou du décalage qu'il peut y avoir dans l'application de ces données et ça, ça affecte bien sûr nos délais de publication. Il y a également un traitement additionnel qui est lié à la confidentialité parce que la confidentialité fait en sorte que les données qui sont disponibles ne peuvent pas être publiées dans l'État parce qu'elles ne sont pas accessibles ou elles ne sont pas intelligibles telles quelles. Alors, il y a un traitement additionnel qui est fait pour essayer de la rendre accessible et le plus compéhensible possible. Donc, c'est un délai additionnel à prendre en compte. Et j'aimerais aussi mentionner certains facteurs qui sont spécifiques au contexte du Québec au cours des dernières années. Pour ceux qui sont moins familiers, donc au cours de, je dirais, des quatre dernières années, il y a eu plusieurs changements organisationnels quand on prend le secteur de l'énergie au niveau gouvernemental. Il y a eu la création d'une société d'État qui a été finalement abolie quelques années plus tard. Donc, c'est deux changements organisationnels qui sont intervenus en peu d'intervalles. Les changements organisationnels, ça implique toujours des changements au niveau du mode de fonctionnement de l'organisation du travail et ça s'accompagne de départ et d'arrivée de nouvelles personnes. Donc, ça occasionne aussi parfois une perte d'expertise. et ça impacte fondamentalement la poursuite et la continuité dans certains projets et dans certaines activités. Donc, ça a eu un impact. Je pense que c'est important de le mentionner. Et il y a bien sûr la question de la contrainte de ressources et d'expertise qui est une constante quand on pense à la collectivité ou à la collectivité de données au sein du ministère. Diapo suivant. Toujours en ce qui concerne les enjeux de données, de quelles données on aurait vraiment besoin. Donc, je l'ai mentionné, le ministère a besoin de données pour intervenir dans son domaine d'action, mais il y a certaines données qui sont importantes, mais pour lesquelles l'information est incomplète. Et j'ai donné l'exemple des lieux énergiques. Et pour ces données, on dépend souvent aussi de la bonne foi des acteurs qui ont rendez-vous, mais ce n'est pas idéal. Et puis, ça implique aussi des contraintes dans la capacité d'action. Il y a également l'enjeu de disponibilité. Il est très important quand on pense à la modélisation. Donc, les prévisions sont très importantes pour établir des scénarios de transition énergétique, évaluer la capacité d'atteindre des cibles. Et les modèles requièrent une grande quantité d'informations avec un niveau de détail important, pas seulement sur les formes d'énergie, mais sur les différentes composantes du système énergétique. On peut penser aux bâtiments, aux véhicules, aux technologies. et à leurs caractéristiques, bien sûr. Et enfin, quand on pense à la comparaison avec d'autres juridictions, l'analyse comparée, elle est très pertinente parce qu'elle permet, par exemple, pour le Québec d'identifier ses points forts, ses points faibles. Il est important de s'assurer qu'il y ait une cohérence et une comparabilité entre les données de différentes juridictions. Tiens, pour le suivant? Oui, merci. J'aimerais aussi aborder la question de la confidentialité et de l'accès aux données des ministères et organismes. Même si Québec produit peu ou pas de données énergétiques, il y a quand même certaines données administratives qui peuvent être pertinentes. Je pense aux données des programmes d'efficacité énergétique qui sont, par exemple, gérés au ministère. Les contrats qui ont été mentionnés par Statistique ADA sont les mêmes et les ministères et organismes au Québec sont soumises aux mêmes exigences. Ces données administratives, surtout lorsqu'elles concernent des renseignements personnels, sont soumises à des exigences de lois qui sont en vie au Québec. On est, bien sûr, dans cette question qui est très importante de tension entre la divulgation, le partage de données et la question de la confidentialité de la protection des renseignements personnels. donc, je pense que c'est une question qu'il faudra aborder dans cet atelier. J'aimerais donc dimensionner quelques deux évolutions dans le cadre juridique qui entoure cette question de protection des renseignements. Donc, le premier projet de loi, le projet de loi 64, qui a été sanctionné. C'est mentionné dans ma présentation, le projet de loi, mais j'ai vérifié hier, il a été sanctionné seulement la semaine dernière, donc ce sera actualisé. Ce projet de loi vient moderniser l'encadrement des renseignements personnels, en particulier il resserre les règles en ce qui concerne non seulement les organismes publics, mais aussi les entreprises dans le secteur privé. Et puis, un élément qui est pertinent à mentionner par rapport à cette loi, c'est qu'elle précise aussi les conditions dans lesquelles des données peuvent être communiquées à une tierce partie sans nécessairement avoir le consentement de la personne concernée, donc le propriétaire des renseignements. Bien sûr, c'est balisé et je pense que ça va être pertinent surtout quand on pense au domaine de la recherche. Et le projet de loi 95 aussi qui a été sanctionné il y a quelques mois plus bien modifier la gouvernance des ressources et des actifs informationnels au sein de l'administration publique et des entreprises du gouvernement. Bien, poursuivant. Peut-être mentionner en rafale quelques besoins prioritaires en matière de données, je pense qu'ils sont connus. Je vais probablement le répéter. Les bioénergies, j'en ai parlé. La consommation industrielle d'énergie par sous-secteur, ça c'est une donnée qui est importante. Quand on veut intervenir au niveau du secteur industriel, ce sont des réalités différentes d'un sous-secteur à un autre. Donc, il est important d'avoir cette donnée. Le transport de marchandises, évidemment, parce que c'est un secteur où les défis de décarbonisation sont importants. des données aussi sur les nouvelles filières qui sont en émergence. Et bien sûr, des données au niveau régional. De la même façon, les contextes énergétiques sont régionaux et les stratégies de transition énergétique doivent être déployées sur différents territoires ne sont pas toujours. C'est-à-dire qu'il doit avoir des stratégies différenciées selon les caractéristiques de différents territoires, de différentes régions. les données énergétiques et qu'à ce niveau revêtent une importance particulière. Donc, dans cette section, j'aimerais peut-être plus parler des projets, des initiatives sur lesquelles nous travaillons. Donc, j'ai parlé des changements organisationnels. Peut-être mentionner qu'il y a eu un dernier changement organisationnel. Il y a un nouveau secteur de l'innovation et de la transition énergétique. Et je pense que c'est un contexte qui est favorable au regroupement des efforts de collecte et de diffusion des données énergétiques. Donc, on a entamé des travaux dont l'objectif est d'arriver à automatiser la collecte et le traitement de données énergétiques qui seront mises à jour dans une nouvelle base de données. Et donc, il y a même une ressource qui a été recrutée qui travaille là-dessus depuis plusieurs mois. C'est une ressource qui a eu une expertise en traitement de bases de données en programmation. Et notre objectif, c'est vraiment d'arriver à remédier à la situation actuelle et arriver à publier de façon plus fréquente les statistiques énergétiques qui sont importantes pour le Québec et qui a pérennisé cet effort-là. C'est le cas poursuivant. Toujours au niveau des projets sur lesquels nous travaillons, le ministère a publié un projet de règlement sur l'introduction de l'intégration de contenu à faible intensité carbone dans l'extension des carburants et des ailes, donc essentiellement des biocarburants. Ce projet de règlement a été publié en mai dernier et l'objectif, c'est d'arriver à une édiction d'ici la fin de l'année. Et donc, ce projet de règlement, une fois en vigueur, va permettre, à partir de 2024, une première collègue de données sur les biocarburants et c'est une lacune en matière de données qui est identifiée depuis plusieurs années. Au niveau des travaux de modélisation aussi, il y a du nouveau. Dans notre plan directeur, nous nous étions engagés à évaluer nos outils de modélisation actuelle pour soit les améliorer ou en utiliser de nouveau. Donc, nous avons venu cette évaluation qui nous a conduit à porter notre choix sur un nouveau modèle, LEED, Law Emission Analysis Platform, donc c'est un modèle qui va être adapté pour le Québec et nous pensons que cet outil-là permet de répondre, de mieux répondre à nos besoins en matière d'élaboration de scénarios de transition énergétique et de prévision énergétique en général. Et bien sûr, le développement de ce nouveau modèle va être exigeant en matière de quantité de données et d'informations pour avoir un outil fonctionnel. Je vais mentionner aussi qu'on a des échanges et collaborations avec différentes organisations différents niveaux, donc avec des ministères d'organismes au Québec, donc le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances qui ont également des travaux en modélisation et en partie aussi à d'autres travaux des initiatives. On a eu en particulier aux consultations de la Régie de l'énergie du Canada et on a également des collaborations à ce niveau avec des distributeurs de l'énergie. Donc, je vais terminer peut-être en mentionnant quelques pistes de solutions par rapport aux enjeux qui ont été mentionnés. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. OK, parfait. Donc, au niveau des... Donc, premièrement, je pense que les partenariats et la collaboration des différents acteurs sont incontournables. Je pense que ça a déjà été dit dans d'autres circonstances. Et puis, ça a été dit aussi dans le mode d'ouverture. Donc, il y a des contraintes de ressources, que ce soit humaines, financières. Et ce qu'il faut éviter, je pense, autant que possible, c'est la redondance dans tout ce qui est collecte, traitement de données, c'est la réalisation de prévisions. Donc, je pense qu'il y a un intérêt à travailler de façon complémentaire. Les modalités sont à définir. Et puis, la question de l'équilibre entre le partage, la divulgation de données, la question de la confidentialité, je pense que c'est une question centrale qui devrait être abordée dans cet atelier. Parce qu'on parle de changement climatique comme une urgence et la transition énergétique qui vient avec, puisque une bonne partie des émissions d'EGES sont de sources énergétiques. Mais la disponibilité et l'accessibilité aux données peut-être ne correspond pas à ce besoin, à cette exigence. Donc, on va travailler là-dessus. Et j'ai mentionné le besoin pour le ministère d'avoir accès à des données pour intervenir. Il faudrait envisager d'élargir certains pouvoirs de collecte des données. Et bien sûr, il faudra développer de nouvelles enquêtes parce qu'il y a de l'information qui n'est pas encore accessible, qui n'est pas structurée. Et dans le contexte québécois en particulier, une des pistes à envisager serait de s'appuyer sur l'expertise de la Statiste du Québec, dont un des rôles, c'est d'appuyer les ministères et l'organisme pour Québec dans ce domaine. Et enfin, quand on parle de partage de données, il y a certaines données, malheureusement, qui ne pourront pas être partagées, qui peuvent être obtenues dans le contexte d'entente de partage avec des exigeants. Je pense qu'il faudra travailler aussi le plus possible à améliorer la flexibilité de ces ententes tout en, bien sûr, respectant et en assurant une sécurité des informations obtenues. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je pourrais revenir plus en détail sur certaines... Merci Ismaël. C'est parfait. Vous étiez dans vos cas. OK, c'est parfait. OK. Les derniers conférenciers vont nous partager leurs perspectives sur les enjeux de confidentialité concernant l'industrie. Donc, on va avoir Christophe Bélanger, qui est conseiller stratégique à Direction Intelligence Client à Hydro-Québec. Et on va avoir Anne Hage-Thorn, qui est coordonnatrice pour le volet industrie à Petrinex, une entreprise consultante en données, particulièrement dans le secteur des hydrocarbures en Alberta. Donc, peut-être, Christophe, si vous pouvez partager votre écran. Anne, please be not too far back so that you can take take a sense, share your PowerPoint after Christophe. Vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Joanne. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici parmi vous pour présenter l'initiative Donné Web à Hydro-Québec. Je tiens d'abord à remercier la chaire Estat-Can et aussi le MIRN pour l'organisation de cet atelier. Je vais tenter d'être bref et d'entrer dans les 10-15 minutes. C'est pas mal tout un défi pour moi. Donc, concrètement, dans la présentation, on va parcourir rapidement le contexte actuel d'Hydro-Québec, l'initiative et les données qui sont ouvertes, les différents enjeux qu'on a rencontrés et quelques pistes de solutions. Hydro-Québec, c'est 61 centrales, plus de 250 000 kilomètres de ligne et 4,4 millions de clients. Mais c'est aussi à peu près 200 salles informatiques réparties partout au Québec, plus de 11 500 serveurs et 25 pétaoctets de données, des données qui grandissent ou qui grossissent de 40 à 50 % par année. Hydro-Québec a une vision renouvelée, centrée autour du client et de la société. L'électricité qu'on fournit est propre, concurrentielle et abondante. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes un des plus grands collaborateurs au plan pour une économie verte et que nous souhaitons contribuer activement à l'atteinte des cibles de réduction des gaz à effet de serre. Une des façons de grandement y contribuer, c'est évidemment d'ouvrir nos données. Hydro-Québec a une des plus grandes bases de données sur l'énergie. Nous souhaitons la mettre à contribution pour faire face aux différents défis, dont ceux liés à la transition énergétique et à la décarbonation du Nord-Est américain. Nous avons quatre objectifs principaux, dont faciliter l'accès à nos données et contribuer à l'innovation, la recherche et à l'éducation. Notre approche vise un grand ensemble de publics cibles. Les cibles ou les collaborateurs externes varient en fonction des ensembles de données ouverts. Actuellement, on a peu de jeux disponibles, mais plusieurs nouveaux jeux sont prévus pour 2022. De plus, d'ici la fin de cette année, nous ouvrirons également des données en lien avec les stations hydrométéorologiques, donc les stations hydriques, les stations météo, pour permettre de suivre les activités d'exploitation sur les différents cours d'eau et plans d'eau. L'ouverture des données chez Hydro-Québec vient briser certains processus et certaines mentalités. Publier des données stratégiques de l'interne vers l'externe va à l'encontre de plusieurs processus actuels. C'est pour ça qu'on a débuté avec des jeux de données très près de l'ouverture et moins risqués pour lentement progresser vers des données de plus en plus stratégiques. Ici, on a quelques exemples de valorisation qui ont été faits à partir des derniers jeux de données que nous avons ouverts en juillet dernier. À gauche, vous voyez deux visuels à partir de ces jeux de données que nous avons produits et intégrés à l'interne sur notre site Web. Puis, à votre droite, nous avons le site Electricity Map qui a repris ces mêmes deux ensembles de jeux de données pour afficher l'intensité de carbone liée à la production d'électricité au Québec. Quels sont les enjeux que nous avons rencontrés dans l'ouverture des données vers l'externe? J'ai classé les enjeux selon deux catégories. La première étant les enjeux structurels. La seconde et non la moindre sont les enjeux de nature économique. Pour les enjeux structurels, il faut prendre en considération le contexte d'opération d'une entreprise qui, historiquement, produit et ingère des données, les entrepose et les sécurise fortement en interne. C'est dans cette logique que la loi sur l'accès ou les ententes un à un avec les chaires de recherche des universités ou les instituts de statistique sont appliqués, soit permettent un accès restreint et contrôlé aux données de l'entreprise. De plus, les lois et encadrements liés à la sécurité des données et à la protection de la vie privée changent fréquemment et l'approche plus que pas assez est souvent mise en place liée à la complexité de ces différents enjeux. Tel qu'il a été mentionné précédemment, il y a le projet de loi 95 qui a été adopté en juin dernier et le projet de loi 64 qui a été adopté il y a quelques jours. Ce sont deux des exemples. Les processus liés aux données dans l'entreprise sont alignés vers l'intégration à l'interne des données et non pas à l'ouverture à l'externe des données stratégiques de l'entreprise. Changer des processus mais surtout changer des postures mentales au niveau de la chaîne de décision prend du temps et des ressources spécialisées. Finalement, Hydro-Québec opère dans plusieurs marchés dans le nord-est américain ce qui inclut les États-Unis et doit maintenir sa conformité à plusieurs normes afin de pouvoir continuer d'y transiger. Sans parler de la particularité d'Hydro-Québec et de sa séparation fonctionnelle qui est nécessaire entre ses fonctions de production, distribution et de transport d'électricité afin de ne pas s'offrir à elle-même des avantages concurrentiels. Toutefois, ces enjeux structurels peuvent être plus ou moins facilement éliminés avec des ajustements au processus et en assurant une saine gestion du changement. Ce qui n'est pas aussi clair pour ces deux enjeux de nature économique. L'ouverture des données, la mise en place d'une solution d'entreprise telle que CECAN dans une entreprise de la taille d'Hydro-Québec représente somme toute un investissement important et dont le retour sur investissement est difficile à calculer dans une perspective d'offre. Il faut améliorer grandement la portée financière et sociétale liée à l'ouverture des données, offrir plus d'exemples de création de valeur chez nos partis prenants. Mais surtout, il faut garder en tête que les données valorisées à l'externe sont celles qu'on cherche ici à colliger, sont également les données stratégiques de l'entreprise. Ces données peuvent toucher la sécurité industrielle ou affecter nos stratégies commerciales sur les marchés transactionnels. Plus d'informations, plus de données disponibles peuvent permettre de déduire certaines stratégies d'affaires sur le parquet d'énergie ou avec les différents clients que nous avons. Les données peuvent également affecter nos relations contractuelles ou les stratégies commerciales de certains de nos clients qui utilisent le service de transport d'énergie. Je vous ai mis quelques enjeux soulevés lors du processus d'ouverture des ensembles de données à Hydro-Québec cet été. Ce sont des exemples de points de discussion que nous avons eus, des points de décision qui ont dû être pris données qui sont nécessaires pour faire cheminer les données vers l'externe. Le processus d'ouverture peut être long et chaotique, mais il est rempli de gens de bonne volonté. Finalement, quelques pistes de solution. J'ai aligné les pistes de solution autour des piliers de l'initiative de données ouvertes à Hydro-Québec, soit la mobilisation, la collaboration et la valorisation. Donc, premièrement, la mobilisation. Il faut sensibiliser aux enjeux liés aux données, comme le fait très bien cet atelier, et rallier les producteurs de données énergétiques dans cette même veine. Il faut démocratiser les données sur l'énergie afin de viser une diffusion des données pour tous les publics, incluant l'utilisateur final. Deuxièmement, la collaboration, offrir un environnement ouvert de collaboration à toutes les parties prenantes, permettre la collaboration de l'accompagnement sur les enjeux structurels liés à l'ouverture des données, sur les enjeux mutuellement rencontrés. Finalement, et non le moindre, la valorisation. Il faut réussir à démontrer les impacts concrets du partage à l'externe de données énergétiques sur les politiques, les cibles de réduction, les stratégies, les tactiques pour y parvenir. C'est un bon départ. Mais plus encore, il faut exposer publiquement les réalisations basées sur les données énergétiques ouvertes, partager les recettes gagnantes valorisant les données auprès de tous les utilisateurs, incluant l'utilisateur final. Pour atteindre nos objectifs communs d'efficacité énergétique et de décarbonation du nord-est américain ou de la décarbonation de l'économie, il faut mieux valoriser l'ouverture des données. J'espère que c'était assez clair. Je peux répondre aux questions anglais-français. Merci beaucoup pour votre collaboration. Merci beaucoup, Christophe. C'était très clair. OK. So, our last guest speaker as I mentioned is Anne H. Fern from Petrinex. Anne, if you can share your presentation, please, you will have 10 minutes for the last presentation. On va prendre des questions après. On est déjà un peu en retard, mais je pense que c'est quand même très important de prendre des questions. donc je m'excuse si ça a des impacts sur la pause qu'elle fait, mais je pense que ça va être quand même utile d'avoir les questions à la fin. So, Anne, you can go ahead. OK. Good morning. I'm one of the very few all-English speakers, I guess, today. I am based in Calgary. So, I'm here to talk about the state of where data has been collected for the western provinces in Canada from industry's perspective, the oil and gas industry and specifically upstream. We use a system called Petrinex. So, what I want to talk about today is what is Petrinex? How does industry use the Petrinex system? Our perspectives on privacy and those perspectives have been built into the Petrinex system. So, we will then talk about, I will talk about what the data is briefly, how detailed that data is and when it is available because there is certain data that at different times of the month would be incomplete. And then also, finally, who can see the data in Petrinex and how it is being made available to the various entities and then just briefly who I am and how to contact me if you have questions later. So, Petrinex, here's the official statement, is a collaborative government and industry organization that facilitates efficient, standardized, secure, and accurate management of information that is essential to the operations of royalty, regulatory, and commercial needs of the petroleum sector for multiple stakeholders. So, initially, Petrinex was called the Alberta Petroleum Registry and started in 2002 with the Provincial Department of Energy in Alberta, which is the royalty branch, and then the Alberta Energy Regulator, which is the regulator and the measurement reporting. That's where all those rules come from, as well as industry. So, as of October 2002, we were up and running and collecting all the data for the Alberta government that was required for royalty and regulatory purposes. In 2012, or, well, prior, the Saskatchewan government saw how the system was working and needed to replace theirs and instead joined Petrinex, and their Ministry of Energy and Resources includes both the royalty and the regulatory branch. in 2018, the BC government joined as well. They, like Alberta, have been broken down into two different ministries, finance, where all the royalty information is collected and calculated, and the oil and gas commission, which is where all the regulatory rules are written and measurement rules are identified. Excuse me. Finally, for the fourth jurisdiction, so we now have all four western jurisdictions reporting into Petrinex. The Manitoba government, they have one Ministry of Agriculture and Resource Development, and that includes both their royalty and their regulatory. So those are the provincial stakeholders. The big, and then we have also federal. We have been working within an oil and gas Canada since 2018, and as well, Statistics Canada has been getting data out of our system since 2012. So the system has been around for a long time. It's robust. It's collaborative. We all get together. We have regular meetings and come to agreement so that we can standardize this information. It was very disjointed prior to this. From industry's perspective, we were sending information in all kinds of different directions on different forms, but now it's all centralized in the Petrinex system. So how do we use this? We actually use it to do all of our reporting for the oil and gas information to each jurisdiction. So the information that's in the system is infrastructure data, which is all the wells and facilities, the status of those items as well as their ID numbers and extra information. We have all the business associates, so all the companies that are actually doing business in any one of the four jurisdictions. For oil and gas, we have operators who are the ones who actually manage the physical and do most of the reporting, and then we have non-operators, which are basically their partners. in the monthly area, we collect volumetric data. So we have all the volumes of production at the well level, how much has been injected, where the products have been moved to and from, and any inventories. We have a pipeline split process, which identifies for both the Crown in the different jurisdictions and for partners. So the Crown has an interest in what share of oil or liquids are being sold, and so do the partners. We do collect product valuation, so the prices that these sellers are getting, so the Crown can use those prices to determine royalties. We also have ministry and invoices and statements where actually, where the Crown royalties are, invoices are actually delivered back into Petronex, so the BAs don't have to go look in their mailroom anymore. There's no chance that invoices and statements will get lost. Each company has their own individual area where they can go in and pick up their specific invoices. We also collect annual data. Currently, the annual data is associated with allowable cost claims, so money that's expended, building facilities, the Crown will pay a portion of that. We just have to make some applications, and then the royalties will be reduced. One of the big things for the Petronex system and for industry is that it has to be very secure, so we do have an annual security review process. It's a SOX type organization, and there's actually a link on our website if you want to see the full report and what our current statistics are. We've never had a breach in security. We've always passed this, so we've got a very good record here when it comes to secure data. What data is in Petronex? I'm not going to get into too much detail here, but we do have for every well and facility, all the data must be reported for all applicable products, and those rules about what will be reported, there is a link on our website that shows all the rules and tells you which products and when and how, and they are specific to jurisdictions because not all jurisdictions collect exactly the same data. The production may be the same, the basic industry processes are the same, but they all have some little additional pieces of information that they may or may not need. So if you go there, you can see all those discrepancies. The data is available. When is the data available? Monthly and annual data is subject to deadlines. So we have a monthly reporting calendar and it will identify those deadlines. The data is not complete until the deadline has been reached. So if you attempt to take data out of the system prior to the deadline, you will not see complete data when it comes to the monthly and annual. Infrastructure data is updated in real time and is not subject to deadlines. Again, there is the link to get to those calendars and there is a calendar for each jurisdiction. Who can see the data? Since the oil and gas industry is competitive, complicated, and expensive, industry has significant concerns about who can access, in particular, their volumetric data. It's been identified by industry that there are two types of data that specifically are not should not be available to everyone. Pardon me, I have to get a drink of water here. The first type is confidential or experimental information. So sometimes we're developing new areas and before we're doing internal evaluations, we do not want the general public or other industry people to see that because it can have an impact on the sales prices, et cetera. As well, new technologies. When we're testing new technologies, we want to keep that information confidential for a period of time so that we, other partners who have not, other people who have not paid to be involved in the process, cannot determine how successful those technologies are. As well, the second one is commercially sensitive information. So because there is competition between the various facilities, such as terminals and waste plants, because they do collect fees when people deliver product to them, we do not want the identification of the clients or their customers to be possible. So again, that's considered commercially sensitive. And even though the data is in Petronex, as well as the confidential, it's not always available to everybody. So because of industry's concerns, we've actually divided access to the data into three different groups, the public, government participants, or industry. The public can access the infrastructure and volumetric data that has been determined to be non-confidential, nor commercially sensitive. It is available on a public data area website under Petronex. Currently, we have all of the Alberta data there. And Saskatchewan, we are currently on a project, working on a project with them to include in that same public area all the Saskatchewan data by the end of March next year. Below is also a link to where you can see the public data and what you will see there is five years of volumetric data and all the infrastructure data regarding business associates, wells, facilities, et cetera. What you will not see in the public area is information about what's about custom treaters, terminals, meter stations, refineries, pipelines, fractionation plants, waste plants, and the mineable oil sands facilities. These have been deemed to be commercially sensitive and thus the industry is not comfortable with this information being made available to the public. We have a tip on our website talking about what we call the security blanket and the security blanket actually details what information is available and what is not available to the general public. public. Another, the second participants. Or group identified for access are government participants. Now these are the provincial jurisdictions that are in Petronex and do collect that do use Petronex as the source for collecting their information. They have access to online queries, reports and extracts so they can literally log in and pull data at any time. This is information that's required for their regulatory and reporting royalty calculations within their jurisdiction. They cannot see information for other jurisdictions or information that is industry only. There are some items that are reported for industry purposes only and are not necessarily associated with the regulatory and the royalty calculations. Petronex covers a lot of data. Indian oil and gas, they have access to queries and reports, extracts, et cetera, regarding in this IOGC wells of interest only. So Petronex has identified or has been informed by the various jurisdictions and Indian oil and gas Canada, which wells they have an interest in, and they can now go into Petronex and run reports against those wells only. They can see what the public can see, but there is specific data restricted just for IOGC. Statistics Canada does receive extracted data. So we have some agreements in place right now where data is, has been identified and is organized and sent to them automatically specific sets. However, they do not have access to online queries or reports. So that's the government's, um, access if there are participants in Petronex. Industry access. So again, these are participants in Petronex, um, industry itself has also identified cases where volumetric data should be restricted. And sometimes it's associated with whether the company is the operator of the facility or whether they are not the operator of the facility facility operators have, of course, access to all their data that they have submitted subject to some security, um, items, which I'll talk about in note number one. So if they've submitted the data, basically they can look at it, run reports and extract them when they want. As a non-operator, a non-operator who does have access into Petronex, they can look at all the queries and reports for the non-experimental nor commercially sensitive facilities. The data is available to the non-operator equals the same is the same data that is available to the public. And again, there is this little special note there. I'll talk about in a second. Okay. So there's one minute left. Oh, I'm sorry. Okay. How far am I? I think I'm pretty close. Aren't I? Oh, I got to rush through here. Okay. Yep. One more page after this. Okay. Um, so note number one, um, if the well is confidential or the property is experimental, even not necessarily all users within that company can see the data. There is security set up. So that each individual user within the company may or may not have access to assume they will not have access to confidential. They have to actually get special permission. I'll go to note number two and just let you know that if you are a non-operator, the operator can actually name you and then you would get full access to the data. So here we go. That's, that's the, actually the last slide I have. Um, and then thank you very much for your time and attention. And my name is Anne Hagedorn. I am currently, uh, as a consultant working at Petronux as an industry coordinator. I've actually been there since the beginning of time. It feels like, um, prior to actually going live, I was there and I do have my own consulting business. So thank you very much for your time and attention. I appreciate it. Thank you so much. And so we're already over the time, like we normally would be in the, in the break right now, but, uh, I think we should take a couple of questions and everybody, if everybody's okay. And, uh, unfortunately we might just, uh, compound or, or break and, and, uh, start a little bit, uh, maybe at 10 45 for the next part. Um, but quickly, uh, there's two questions for Caroline from Statistics Canada. Uh, they're in French. I will read them in French. Caroline, si tu peux répondre, uh, en une minute, étant donné qu'on a très peu de temps, il y a quelqu'un qui demande, y a-t-il une tension entre la considération modèle de suppression cohérente et consistant dans le temps et l'outil de divulgation entente de renonciation? Et si oui, y a-t-il une hiérarchisation qui pourrait permettre de considérer la cohérence comme secondaire et, par conséquent, accepter la diffusion de données même lorsqu'elle est incohérente? C'est une question un peu technique, là, mais… Non, je comprends. C'est un super bon point, Hugo. Les renonciations, comme j'ai dit, sont un peu hors de notre contrôle. Une chose qu'on veut faire pour avoir les deux en même temps, les renonciations et une approche cohérente, c'est d'être plus proactif concernant les négociations des renonciations pour avoir des surprises où une renonciation n'est pas renouvelée. Par exemple, chercher d'autres pour qu'on ait, comme j'ai dit, une approche plus cohérente dans le temps concernant la… 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 Si on a une renonciation, ça, c'est qui… C'est ça qui prend le premier plan. C'est ça qui est plus important pour le moment. Je ne veux pas dire en tout cas, mais je pense que c'est… On veut vraiment mettre l'emphase sur réduire les données. La… La suppression des données, pardon. Donc, la deuxième question, aussi pour toi, Caroline, c'est de Sophie Bréant. Elle s'est dit « Bonjour, Caroline. Pourquoi les tableaux de ressources emploi n'ont pas l'air de devoir être soumis aux mêmes contraintes de suppression de données énergétiques à cause de leur caractère assez agrégé? » Oui, exactement. Les tableaux d'entrée-sortie qui sont reliés aux ressources… Les données ressources emploi, c'est des données… C'est vraiment une jubilotte, une grosse jubilotte de… 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 De données qui contribuent à créer ce genre de tableau-là. Il y a tellement de données, il y a tellement d'ajustements pour faire les bilans que on… La Statistique à Canada a décidé qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de suppression. Il y a une autre question, en fait, qui est dans le chat, qui est aussi un petit peu technique, mais de Corinne… Ce n'est pas le nom de famille. « La question est pour Statistique Canada. Vous dites que les confidentialités doivent être préservées en vertu de la loi sur la Statistique. Or, l'article 17-2 prévoit contrairement des exceptions dans le domaine énergétique indiquant que cette information devrait être publique. 17-2-G, on cite « la Statistique en chef, peu par ordre d'autorité… » Est-ce que c'est très long ? J'aurais dit que j'ai juste essayé de trouver la question. Pour quelles raisons cette information n'est-ce pas considérée comme une exception à la règle de la confidentialité, comme semble prévaloir la loi ? Je comprends aussi que la présentation de Mme Whitmore, que les pratiques de divulgation ont changé autour de 2018-2019 pour certaines données. Est-ce qu'il a justifié ce changement, l'interprétation de la loi, etc. ? J'ai vu la question en deux temps. Karine, je ne sais pas si j'ai complètement compris la première partie. Je pense que Karine demandait, c'est pourquoi est-ce que pas tous les aspects de la production de l'énergie concernant, par exemple, les raffineries, pourquoi sont-elles pas considérées comme étant utilité publique dans 17-2-G ? Et dans ce cas-là, je dirais pour le moment, non, ce n'est pas le cas. C'est une discussion intéressante. Joanne, tu sais qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas discuter de la loi de la statistique en dehors de comment on l'utilise autrement pour le moment puisqu'on est dans une période de transition entre deux mandats. Mais c'est une question très intéressante concernant qu'est-ce qui s'est passé en 18-19, j'ai fait allusion, mais très, très rapidement, qu'on a changé un peu comment on regardait le risque, comment on regardait l'univers des échantillons, des genres de répondants. Et ça, ça fait partie des méthodologies que malheureusement on ne peut pas discuter pleinement, mais ça a créé une réduction globale de suppression. Mais cependant, le patron de suppression tel que le fait qu'on a dû enlever des données pertinentes au Québec, ça, ça crée des problèmes. Alors, j'espère que ça répond à la question. Je pense que ça va être juste éventuellement de trouver une façon de rendre une méthodologie plus claire, mais j'avoue que pour des données de 2014, c'est toujours un petit peu étrange que rétroactivement des données qui étaient disponibles ne le sont plus, étant donné que ça fait tellement longtemps. Donc, prochaine question, Yannick Sternin, il dit, est-ce que l'encadrement concernant la protection des données de la loi sur la statistique fédérale permet une modulation du niveau de protection de la confidentialité en fonction du niveau de concurrence économique associée à un secteur? Ne serait-il pas légitime d'exiger plus de transparence lorsqu'il y a peu de concurrence économique dans un secteur? Rapidement, non. Ça ne fait pas partie de la loi. Ce n'est pas un aspect. OK. On est… Il y a plein de questions. En même temps, je me sens comme s'il faut les poser parce que c'est important que c'est les participants qui vont participer au table. Jacques Hervé qui a toujours des bonnes questions bien détaillées. Ça dit, nos travaux d'évaluation de potentiel d'économie d'énergie en industrie nécessitent de connaître par code scient, idéalement, les cinq chiffres, les usages de l'énergie, les taux de pénétration des technologies plus efficaces et la gestion de l'énergie, les sources d'émissions aussi de GES. Dans le premier cas, nous trouvons à l'EIA, qui est l'Energy Information Administration, les informations par tout code de science à ses chiffres dans Manufacturing Energy Consumption Survey Results de l'IA, qui compilent entre autres les usages de l'énergie en industrie. Dans le deuxième cas, nous trouvons au LIPLA, qui est l'Environmental Protection Agency aux États-Unis, les données d'émissions pour chaque grand émetteur, par émission de GES, les combustibles responsables de ces GES, la quantité consommée, la description du point de mesurage des émissions. Qu'est-ce qui peut être fait concernant ces informations par province et dans le contexte du Canada? J'ai commencé par les GES parce qu'on a un produit de GES Statistique Canada qui est séparé par, non par science, mais par les catégories dans les tableaux d'entrée-sortie, où il y a ce genre de, ce niveau de détail-là est disponible par province. Et ça, c'est parce qu'on peut faire le lien au tableau d'entrée-sortie, que Sophie a mentionné, qui n'ont pas de suppression. Et en plus, avec gaz à effet de serre, il y a un effet masqueur où on convertit entre l'utilisation énergétique et on convertit pour créer un montant de gaz à effet de serre dans l'équivalent de carbone. Concernant la première question, c'est le fait que, oui, on ne peut pas donner les... À cause de la loi de la Statistique, on ne peut pas donner le même montant de détails que dans les États-Unis. ça fait partie de le travail qu'on doit continuer à faire, travailler avec les utilisateurs pour essayer de changer nos pratiques le plus grand montant possible pour donner le plus grand montant de détails possible. Merci. Donc, je vais prendre juste deux questions. On est vraiment... En fait, on va commencer quasiment. En fait, il n'y aura pas de pause, mais si vous êtes conférence... Si vous êtes participant, vous n'avez pas de caméra, vous pouvez aller prendre un café, faire ce que vous avez besoin. Et la conférence va continuer pour qu'on puisse terminer dans les temps. Il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Merci, entre autres, à Christophe d'avoir répondu à la question de Normand. Donc, je vous invite, en fait, à regarder aussi les questions et les réponses. Anne, there's a question specifically for you in the chat. We don't have time to take it live, but if you can answer the question just by typing in the answer to the person, that would be greatly appreciated. or... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?